En avril, la Suisse a été condamnée pour son inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce verdict historique, obtenu de haute lutte par les aînés pour le climat, aura des conséquences bien au-delà de notre pays. Faut-il pour autant en conclure qu'en matière de climat, c'est désormais la justice qui nous sauvera ? On en discute dans mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Véga et aujourd'hui, on s'intéresse au rôle de la justice dans la lutte pour la protection du climat. Alors que de plus en plus de citoyens et citoyennes traînent devant les tribunaux des États ou des multinationales, l'arrêt historique de la Cour européenne des droits de l'homme contre la Suisse a posé un jalon. Alors, faut-il délaisser les pancartes militantes et opter plutôt pour la robe d'avocat ? Par exemple, celle de Raphaël Mahin. Bonjour. Bonjour. Raphaël, tu es conseiller national vert et l'un des avocats des aînés pour le climat. Vous êtes encore un peu dans les confettis de cette belle victoire. Félicitations. Merci. Comment tu as vécu ce verdict ? Bon, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance, aussi de la fatigue. On est un peu épuisé parce que la suite de ce jugement a été très éprouvante. Des sollicitations médiatiques, des contacts aussi avec des partenaires, avec des soutiens dans le monde entier. Donc, c'est vrai que c'est un peu un tourbillon depuis cet arrêt. Évidemment, positif. On ne va pas s'en plaindre. Mais voilà, peut-être que je me réjouis aussi de ce moment. On pourra se poser un peu, analyser tout ça avec un peu de recul et réfléchir à la suite, c'est-à-dire à la mise en œuvre de cet arrêt. Mais beaucoup de joie et évidemment une certaine fierté d'être arrivée à cet arrêt historique. Excellent. Beaucoup de joie, un peu de fatigue. Je te propose d'écouter les propos d'Anne Marrère, co-présidente des Aînés pour le Climat, qu'on a invité également dans le cadre de ce podcast, dans l'émission Forum de la RTS du 9 avril. Nous avons fait un marathon qui a duré huit ans. Nous avons donc du souffle et nous avons amené un résultat historique. historique déjà d'avoir été jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, d'y avoir été accueilli en priorité et à la Grande Chambre. Et aujourd'hui, d'avoir écrit, d'avoir écrit l'histoire et d'avoir amené effectivement la protection du climat comme un droit humain. Anne Marrère parle ici de la protection du climat comme un droit humain. C'est ce que vous avez réussi à faire. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance du côté du climat, d'après toi ? Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on appelle le droit à un environnement sain, c'est-à-dire le droit de vivre dans un cadre de vie préservé, ça a déjà été considéré comme un droit humain depuis un certain nombre d'années par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais jusqu'à aujourd'hui, on parlait uniquement d'un droit à l'environnement sain, par exemple, pour lutter contre des pollutions locales, une usine, un système de traitement des déchets qui est mal organisé, où si l'État en question ne prenait pas les mesures suffisantes, il pouvait y avoir condamnation pour violation des droits humains. Et le pas qui a été fait, c'est évidemment un pas nouveau et historique, c'est de dire ce droit à un environnement sain vaut aussi pour le climat. Et intuitivement, quand on connaît les conséquences du réchauffement climatique, des dérèglements climatiques sur l'humanité, sur la vie sur Terre, on avait de la peine à s'imaginer que la Cour ne fasse pas ce pas. C'est-à-dire que c'est logique de se dire, si une usine polluante a des conséquences sur la vie des êtres humains sur Terre, les températures qui se dérèglent, le réchauffement climatique et toutes ces conséquences aussi. Mais entre cette intuition que tout le monde peut comprendre et puis la réalité juridique et ce que dit ensuite la Cour, évidemment, il y a énormément de travail et c'est ce qu'on a fait sur toutes ces années de procédure. Est-ce que ça veut dire qu'avec ce saut, on entre dans une perspective plus générale autour du climat ? Oui, parce que jusqu'à maintenant, on a eu quelques premiers arrêts, mais surtout à l'échelle nationale, c'est-à-dire des tribunaux nationaux qui ont fait une analyse assez simple de comparaison entre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et puis ce qui se faisait à l'interne. Et puis certains tribunaux sont parvenus à la conclusion que certains pays n'en faisaient pas assez. Ça a été le cas, par exemple, aux Pays-Bas, ça a été le cas en France, en Allemagne, dans une moindre mesure. Évidemment, là, ce qui est nouveau, c'est qu'on va un pas plus loin en disant qu'une juridiction internationale, sur la question des droits humains, peut condamner un État qui n'en fait pas assez et pas seulement en analysant les règles de droit interne, ça peut être assez technique d'ailleurs cet examen, mais vraiment en prenant comme point d'appui les droits fondamentaux, les droits humains. Ça, c'est nouveau. Évidemment, c'est très prometteur, c'est porteur d'espoir et c'est ce qui est très spectaculaire et réjouissant dans cet arrêt. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir avec le recul comment ce verdict a été reçu à l'intérieur de notre propre pays. Il y a eu notamment une couverture médiatique assez différente, selon qu'on soit en Suisse allemande ou en Suisse romande, presque un Rostig-Raben, certains disent. Comment est-ce que tu as perçu ça et que penses-tu de ceux qui hurlent à l'ingérence des juges étrangers ? Ça a été assez fascinant, aussi un peu inquiétant de voir ces réactions. Je pense qu'il y a deux choses principales à dire. La première chose à dire, c'est que certains, et en particulier en Suisse allemande, certaines forces très conservatrices qui, disons, refusent de voir la réalité en face sur les questions climatiques depuis un certain nombre d'années, ont préféré critiquer les juges plutôt que de se poser la question du pourquoi de ce jugement. Franchement, ça fait un peu penser à la réaction d'un petit enfant qui a pris la main dans le sac, puis qui dit « Ah, c'est pas moi, c'est mon voisin », plutôt que de se poser la question de pourquoi il a fait une bêtise. Et ça, ça a été assez flagrant. Certaines réactions de ceux qui sont spécialistes pour nous dire à quel point il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur le climat, etc., qui tout d'un coup, subitement, évidemment, ne voulaient pas faire cette autocritique et puis ont trouvé beaucoup à redire contre les juges. Puis la deuxième chose, et ça, c'est peut-être un petit peu plus subtil, mais il ne faut pas le sous-estimer non plus, je pense qu'on vit dans un pays qui, à mon avis à tort, mais est parfois très critique par rapport au juge. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de mythe de la démocratie qui peut résoudre tous les problèmes et on oublie que la démocratie s'inscrit aussi dans ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire qu'il y a trois pouvoirs, il y a des règles de droit, aucun pouvoir n'a une liberté absolue, ne peut faire ce qu'il veut, et les pouvoirs sont là pour se contrôler les uns les autres. En anglais, on dit les « checks and balances ». Et donc parfois, oui, le gouvernement n'en fait pas assez, comme ici sur la question climatique, mais ça arrive régulièrement sur les droits humains pour d'autres questions. Et quand le gouvernement n'en fait pas assez, ou même le Parlement n'en fait pas assez, ou même le peuple qui est derrière le Parlement, si on veut bien, les tribunaux peuvent tirer la sonnette d'alarme, corriger, rectifier. C'est ce qui s'est passé et il faut le rappeler, inlassablement, ça fait partie de notre système et je pense que c'est indispensable de cette façon-là. Si on n'a pas ces équilibres, on est dans un système qui ressemble plus à un État autoritaire, avec un seul pouvoir qui détient tous les leviers d'action et ça, c'est vraiment pas souhaitable. Cette décision vient donc du pouvoir judiciaire. Oui. Il aura quelle influence sur notre exécutif à nous, le national et les autorités helvétiques ? Quand la majorité politique en place à Berne aura enfin le courage et l'honnêteté de réellement se poser la question de ce qu'elle devra faire, des conséquences de l'arrêt, on pourra discuter sérieusement et ça va ouvrir des discussions passionnantes, ça va ouvrir une réflexion passionnante. Peut-être le point central de l'arrêt, c'est que la Cour dit, un État, je simplifie un peu, mais c'est ça le message, un État ne peut pas se contenter de faire des déclarations d'intention, de faire des grandes, d'annoncer des grandes promesses. Il faut que concrètement, un État soit en mesure de documenter, de prouver que ces trajectoires de réduction des gaz à effet de serre sont suffisantes pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est maximum 1,5 degré de réchauffement à l'échelle planétaire et chaque État doit contribuer, doit bosser, doit tirer à la même corde pour arriver à cet objectif. Donc, on doit comparer cet objectif de 1,5 degré maximum de réchauffement de l'accord de Paris et puis les instruments de réduction des gaz à effet de serre qui sont prévus dans un État. Et si ça ne colle pas, si ça ne correspond pas, si ce n'est pas suffisant, alors il peut y avoir condamnation comme l'a dit la CEDH. Mais attention, aussi une précision, peut-être pour éviter de nourrir trop d'espoir dans certains cercles militants, la Cour n'est pas allée jusqu'à dire ce que la Suisse devait faire en termes de moyens, c'est-à-dire est-ce qu'il faut plus de panneaux solaires, est-ce qu'il faut interdire les moteurs thermiques, réduire la circulation, le trafic individuel motorisé. Typiquement, ce genre de choses, ça, ça reste du ressort des États de savoir comment ils veulent mettre en œuvre ces objectifs. Simplement, si les objectifs eux-mêmes ne sont pas suffisants, alors là, il peut y avoir condamnation. Et le Conseil fédéral sera donc obligé d'agir ? Oui, exactement. Le Conseil fédéral, peut-être le Parlement aussi, parce qu'il y a un certain nombre d'objectifs qui sont inscrits dans la loi. Et si ces objectifs sont insuffisants, ça veut dire qu'il faut réviser la loi. Il faudra donc modifier la loi sur le CO2 ou d'autres lois fédérales. Le Conseil fédéral, l'administration aussi. Par exemple, du côté de l'administration, il y a un instrument important que la Cour demande, c'est la mise en place de ce qu'on appelle un budget carbone. Il faut s'imaginer qu'à l'échelle planétaire, le droit de consommer du CO2, c'est comme un grand gâteau. Et puis, chaque État a le droit de manger une tranche de ce gâteau. Et évidemment, comme par le passé, dans l'histoire de chaque pays, on a déjà consommé des gaz à effet de serre, la question qui reste, c'est combien il nous reste encore de cette part de gâteau. Et pour les pays industrialisés du Nord, évidemment, on a mangé beaucoup plus de notre part de gâteau que les pays du Sud. Et donc, la Cour dit, pour cet objectif d'équité internationale, de savoir en gros qui a le droit à quelle part de gâteau et combien il lui en reste, il faut que chaque État se dote d'un budget carbone qui fait l'analyse précise des émissions passées et de ce qu'on a encore comme budget, comme crédit, si on veut bien à disposition. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose que le Conseil fédéral et l'administration vont devoir mettre en place ces prochains temps. Ça, c'est pour les conséquences du verdict. Tu l'évoquais un petit peu avant avec les cas aux Pays-Bas, au Portugal, en France. Il y a d'autres procédures en cours ? Oui. Alors, en l'occurrence, la Pays-Bas, France et Allemagne, c'est des affaires qui ont déjà été jugées par les tribunaux internes. Il n'y a pas eu besoin d'aller jusqu'à Strasbourg. Mais c'est vrai qu'il y a toute une série de procédures en Europe et dans le monde. On estime d'ailleurs qu'il y a environ 2000 affaires climatiques ouvertes. Ça veut dire quoi ? Contre des multinationales, des États ? Voilà. Alors, il y a différents types d'actions. Il y a celle-ci contre des États, où on accuse un État de ne pas en faire assez. Mais il y en a aussi contre des multinationales. Il y a eu un cas célèbre contre Shell, aux Pays-Bas, où on a accusé Shell de ne pas en avoir fait assez. En Suisse, il y a maintenant une procédure qui a été ouverte contre Holcim, le cimentier, pour les efforts insuffisants que Holcim fait en matière climatique. Donc, ces litiges sont assurément amenés à croître, à se développer. Environ 2000 maintenant. Il y en a beaucoup en Amérique du Nord. Mais il y en a aussi dans les pays du Sud. Il y en a aussi en Asie. Et il y a différentes configurations. Par exemple, un des premiers cas qui date des années 2000, fin des années 2000, c'était au Pakistan, où un agriculteur a attaqué l'État pakistanais en disant qu'il n'en faisait pas assez pour éviter les conséquences des canicules sur ses récoltes, sur son travail. Donc, on a différentes configurations. Et c'est réjouissant de voir ce mouvement. C'est quelque chose d'assez nouveau et, oui, de très prometteur. Aussi parce que les impacts sont de plus en plus saillants. Oui. Et puis parce qu'il y a 20 ans en arrière, il n'y avait pas de règles de droit en matière de climat. Donc, s'il n'y a pas de règles de droit, les tribunaux, c'est difficile pour eux d'intervenir. Pour que le juge puisse contrôler les règles de droit, il faut qu'il y en ait. Maintenant, il y a des règles de droit et on connaît bien sûr l'accord de Paris de 2015 qui est un jalon important. Donc, plus il y aura de règles de droit, plus il y aura de tribunaux qui pourront se prononcer et plus ces tribunaux auront la possibilité de venir taper sur les doigts de leur gouvernement, de leur parlement qui ne respectent pas leurs obligations climatiques. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et forcément, un arrêt comme celui de la CEDH va poser un jalon, peut être inspiré d'autres tribunaux, que ce soit en Europe ou ailleurs, même indirectement. Et forcément, ça lance un mouvement qui va devenir de plus en plus important. Et tu penses que c'est important que ça passe aussi par les tribunaux ? C'est un business d'avenir pour les avocats comme toi ? Oui, alors bon, business, il y a quand même d'autres secteurs du droit qui sont plus lucratifs que l'environnement. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le créneau le plus lucratif qui soit. En revanche, ça va forcément intéresser beaucoup de juristes, forcément occuper de plus en plus d'avocats. Parce que justement, maintenant, on commence à avoir des premiers jugements. Donc, on a de quoi utiliser des précédents pour construire des nouvelles affaires. Et puis, il y a cette conviction que j'ai et que partagent beaucoup de juristes que c'est une voie d'action pour l'écologie. Ce n'est pas la seule. Le juge, tout seul, ne va pas sauver le climat. Mais le juge, il faut s'imaginer, il n'a pas d'agenda politique, il n'est pas soumis au lobby, il est indépendant dans son action. Donc, il a une position qui lui permet de donner des directions claires et courageuses en matière climatique. Donc, ça veut dire que dans le système politique d'un État ou même d'une collectivité locale ou à l'international, le juge a un rôle fondamental à jouer. Et encore une fois, ce n'est pas le seul à faire du travail en matière climatique, mais il aura un rôle de plus en plus important à jouer. Et cet arrêt le rappelle de façon assez spectaculaire. Et à ce titre, le juge, tu penses qu'il est suffisamment outillé en termes juridiques pour pouvoir agir ? C'est une bonne question. Il y a dix ans en arrière, non, il ne l'était pas. Et maintenant, ça vient gentiment. Dans cette affaire des aînés, on l'a dit, Anne Marrère l'a rappelé tout à l'heure, ça a commencé il y a huit ans. Les premiers arrêts en Suisse, donc première instance et ensuite tribunal fédéral, avant d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme, dans ces premiers arrêts, franchement, les juges, ils ont donné des réponses qui sont assez décevantes pour ne pas dire pauvres. L'argumentation était pauvre. Scientifiquement, il y a même des choses qui sont assez fausses qui sont énoncées dans ces arrêts. Donc, on voit que c'était les balbutiements. C'était le début de ce travail juridique. Et oui, maintenant, les juges sont de mieux en mieux formés. Le droit de l'environnement est enseigné dans les universités. Cet arrêt-là des aînés, je veux dire, ça fait trois semaines maintenant qu'on en parle dans les médias. Il y a des webinaires dans les universités, dans les cercles académiques. Tout le monde l'analyse, le décortique. Donc, ça va forcément inspirer aussi une génération de juristes, d'avocats, de juges qui vont être beaucoup plus formés pour ces questions que ne l'étaient leurs prédécesseurs. La condamnation dont on parle ici de la Suisse pour une action climatique précise l'obligation qu'ont les gouvernements de limiter le réchauffement climatique. Mais qu'est-ce qu'il en est de la responsabilité en cas de dommage lié au climat ? Par exemple, la responsabilité d'une entreprise, c'est ça ? Exactement. Alors ça, c'est un champ d'action qui est encore ouvert, où il y a peu de réponses. Le jugement de Shell aux Pays-Bas, c'est un des premiers jugements assez innovants sur cette question, où on a reconnu qu'une entreprise pouvait répondre de ces bêtises climatiques, si je peux le dire comme ça. Mais c'est aussi le début de ces nouvelles affaires, d'une nouvelle jurisprudence. Moi, je prédis que dans dix ans, on aura un certain nombre de condamnations sur ces questions d'entreprise. Pour l'instant, c'est encore timide, aussi parce que les règles de droit qui rendent les entreprises responsables de leurs actes sont assez timides, assez modestes, lacunaires. On a en Suisse, on a eu cette grande discussion sur la responsabilité des multinationales, par exemple. Si on prend cette comparaison, on voit que les règles de droit qui rendent responsables des entreprises pour ce qu'elles commettent comme pollution ou comme émission de gaz à effet de serre ailleurs, à l'étranger, ces règles de droit, malheureusement, elles sont encore souvent insuffisantes pour véritablement aboutir à une condamnation. Mais ça va évoluer, les règles de droit vont évoluer, les jugements vont être de plus en plus courageux. Donc, je pense que ça ira dans la bonne direction. Toujours dans les règles de droit, le Conseil fédéral travaille actuellement sur un projet pour renforcer la protection juridique des intérêts collectifs dans les procédures civiles. C'est quoi ici les enjeux en matière de protection du climat et de façon plus générale ? Alors, le lien, il est indirect avec ce dont on parle, mais c'est vrai que c'est la même idée, c'est le même objectif. En Suisse, on a une conception qui est horriblement individualiste de la justice. Pour pouvoir aller en justice, il faut être soi-même concerné, soi-même touché. En gros, pour saisir la justice, il faut être égoïste. Si tu veux contester la couleur du toit de la construction de ton voisin, alors vas-y, tu peux y aller tant que tu veux. Tu as toutes les voies de recours qui sont ouvertes pendant des années. Si tu veux aller au tribunal pour un intérêt collectif, pour le climat, pour les consommateurs de façon générale, alors là, ce sera beaucoup plus compliqué, voire impossible. C'est justement ce que la Cour a critiqué en Suisse parce qu'elle a donné la qualité pour recourir à l'association des aînés. Donc, ça a été une première ouverture qui a été faite par la Cour. Et puis, on en espère d'autres, comme ce projet qui vise à faciliter les actions dites collectives, c'est-à-dire que ces consommateurs peuvent se mettre ensemble. Ils peuvent même aussi demander le soutien à une association ou une ONG pour porter la cause en justice. Actuellement, ce n'est pas possible. Et avec ce projet, ce serait facilité. C'est typiquement ce fameux scandale VV où il y a beaucoup de consommateurs qui ont eu des petits dommages. Enfin, des petits dommages. C'est-à-dire, on ne parle pas de millions, mais des dommages liés aux moteurs trafiqués. Et puis, aller en justice quand on est propriétaire d'une petite voiture, on se dit « bon, ça me fatigue », etc. Et puis, au fond, l'entreprise, elle s'en sort indemne. Alors que s'il y avait des actions collectives pour prendre ensemble toutes ces victimes et puis leur permettre d'aller en justice, ce serait beaucoup plus facile. Maintenant, ce projet, il n'a pas encore passé la rampe du Parlement parce que les lobbies et les groupes, l'économie sont extrêmement réticents parce qu'évidemment, actuellement, cette situation leur permet de passer entre les gouttes alors qu'il y a eu un dommage. Il y a eu un vrai problème, par exemple, dans l'histoire VV avec les moteurs trafiqués. En parlant de Parlement, justement, ta double casquette est assez intéressante parce que tu es à la fois avocat dans ce verdict, mais tu es aussi conseiller national vert. C'est qui qui plaide dans ce genre de cas de figure ? Bon, j'ai commencé à suivre cette affaire des aînés bien avant de devenir parlementaire fédéral et j'ai conservé mon métier d'avocat avec mon mandat parlementaire. Donc, c'est clairement l'avocat qui a plaidé comme je l'ai fait dans cette affaire depuis huit ans, avec d'ailleurs quatre consœurs et confrères. C'est une équipe juridique, disons, assez nombreuse. Je suis de loin pas seul, on est cinq. Mais évidemment que les convictions, les engagements que je porte pour l'écologie et maintenant au Parlement ont joué aussi un rôle dans ce travail. J'aurais probablement pas été très inspiré pour plaider contre les aînés, pour dire les choses autrement. Et c'est là où le métier d'avocat, à mon avis, c'est un métier magnifique, mais peut se, comment dire, s'alimenter ou bien se concilier avec un engagement militant, politique, associatif, parce que ça permet de porter des causes. Pas toujours, on défend aussi d'autres affaires sans grande connotation politique. Mais là, clairement, on a affaire à une cause, on a affaire à un engagement. Donc, le travail juridique fait écho, résonne avec un engagement d'un autre type. Et pour la suite, j'ai cru comprendre qu'en ce moment, vous vouliez peut-être un peu de repos. Est-ce que d'autres affaires de ce type sont en préparation, notamment au sein de l'Association des avocats pour le climat ? Oui, et pas seulement en préparation, il y a des affaires en cours. Donc, l'Association avocat pour le climat, dont je suis membre du comité, pour la petite histoire, ne s'est pas créée à l'époque où l'affaire des aînés a démarré. Elle s'est créée plus tard, quand on a eu tous ces procès pénaux, avec des activistes qui étaient renvoyés devant la justice pour avoir manifesté. Moi, j'étais, par exemple, impliqué dans le procès qui était assez médiatisé des joueurs de tennis dans le hall de Crédit Suisse, qui dénonçaient les investissements dans le fossile de Crédit Suisse. Donc, après ces procès pénaux, on était quelques avocats à avoir l'envie de ne pas seulement être dans la défense pénale, mais aussi dans l'action. C'est-à-dire pas seulement réagir, mais aussi agir. Et donc, on a fondé cette association Avocats pour le climat, qui, depuis, a déjà quelques succès à son actif. On a fait condamner devant une commission fédérale la FIFA pour greenwashing, quand elle a parlé de sa Coupe du Monde neutre en carbone au Qatar. On a fait quelques misères aux remontées mécaniques, et surtout à l'organisation des coupes de ski à Zermatt, quand ils étaient en train de grignoter le glacier avec les grandes pelleteuses, aussi des images qui ont fait le tour du monde. Donc, ça, c'est des affaires qui sont déjà terminées. Et puis, on en a d'autres en cours. Une contre l'extension de l'aéroport de Genève. Une autre aussi en matière de greenwashing contre des banques, etc. Et oui, on est bénévole, on est passionné, mais évidemment, on doit aussi un peu prioriser nos combats. Donc, on choisit des affaires qui nous paraissent importantes, juridiquement, symboliquement. Mais il y en aura d'autres. Et puis, on déborde d'énergie. Et il y aura certainement encore beaucoup de cas où on parlera des avocats pour le climat. Eh bien, on les suivra avec attention, alors. Merci. Merci beaucoup, Raphaël Malin, d'être venu. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Et merci à vous pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, on a aussi reçu Anne Marrère, coprésidente des Aînés pour le Climat, l'année passée. Et on vous met le lien dans la description de cet épisode. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye, qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.